92.1, c'est LA fréquence de Radio Grand Lac. Plongée dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous. Avec Anaïs, départ imminent sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous et bienvenue sur Destination Bien-être. J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Après ces 15 jours d'absence déjà, c'est passé très très vite. J'espère que vous avez passé tous de bonnes vacances de la Toussaint, que vous avez pu vous ressourcer en famille, près du lac, à la montagne. Ça y est, il a commencé un peu à neiger. On a vu quelques flocons juste au-dessus de nous là. Donc sur le Revard, c'est merveilleux. Aujourd'hui, je viens vous parler, donc mon invité est Estelle Lab. Bonjour Estelle. Bonjour Anaïs, merci de me recevoir. Merci de ta présence. Estelle, tu vas nous parler d'un massage plutôt réchauffant finalement. On parlait de chaleur hors antenne. Voilà l'importance de sentir la chaleur quand on reçoit un massage, puisque surtout quand il fait froid, on a moins envie de se déshabiller pour aller se faire masser parfois. Et en même temps, on a beaucoup besoin de chaleur. Oui, c'est valable aussi pour moi. C'est valable pour les masseurs aussi. On a besoin de se réchauffer en hiver. Donc Estelle, toi, tu fais des massages, tu me disais, depuis plus de dix ans maintenant ? Alors oui, j'ai commencé, ce n'était pas mon premier métier, mais j'ai commencé à masser en 2009. En 2009, j'ai fait un stage à Montpellier et ça a été une révélation. Vraiment, j'ai toujours été tactile, on peut dire ça comme ça. Mais là, je me suis dit, un jour, tu en feras quelque chose. Je ne savais pas encore quoi. Je continuais mon ancien métier et puis ça s'est précisé avec le temps. Et tu as fait ta première formation, c'était quoi du coup ? Alors moi, je suis traductrice de formation. J'ai travaillé dix-huit ans dans l'industrie en tant que traductrice. Je travaillais à l'international. J'ai travaillé à l'étranger pendant cinq ans. Et puis, j'organisais des salons. Enfin, je faisais des relations internationales et de la traduction toute la journée. Ensuite, en 2014, j'ai été licenciée, comme ça arrive parfois. Et là, je me suis dit, c'est le moment de changer de cap. Alors, j'ai fait une petite transition en traduction libérale parce que ce n'est pas facile de faire le grand saut toujours. Et puis, ça y est, je me suis décidée à vraiment monter mon entreprise en tant que praticienne de massage de bien-être. Mais j'ai toujours massé en parallèle. Je ne me suis jamais arrêtée. Et tu as proposé quoi comme massage au tout début ? C'était un massage ? Alors, au tout début, le premier stage que j'ai fait à Montpellier, à l'Artec, c'est une grande école qui existe encore aujourd'hui. C'est un massage sensoriel. C'est en fait une adaptation du fameux massage californien que j'ai envie de dire, tout le monde connaît ou tout le monde a entendu parler. Voilà. Donc, je faisais celui-là, beaucoup, puisque en 2009, c'était ma seule formation. Et puis ensuite, il y a eu un deuxième module d'approfondissement. Et de fil en aiguille, j'ai appris la réflexologie plantaire, le massage du visage. Enfin, je vous en parlerai plus tard. Tu n'as cessé de te former. Mais je forme encore. En fait, je crois que quand on a mis le pied dedans, on ne s'arrête jamais. Non, c'est une formation continue. Oui, c'est génial. En même temps, ça nous permet aussi d'être toujours à jour. Et puis, j'ai l'impression de nous aussi, en tant que praticiens, de garder le feu quelque part. C'est-à-dire, cette envie de donner, parce qu'on apprend et on s'enrichit, nous aussi, on enrichit notre pratique. C'est ça, c'est l'envie de découvrir et puis de faire partager. Parce que le massage, c'est un partage. C'est loin, ce n'est pas du tout égoïste. C'est vraiment un échange, un partage. Je reçois autant que ce que je donne à la personne que je masse. C'est vraiment un échange. Donc, du coup, le fait d'avoir des formations régulières, là, j'en ai eu une dizaine tous les mois à Paris, je vais continuer, effectivement. Et ça permet de se remettre en question, j'ai envie de dire, de ne pas s'endormir, d'être toujours dans la sensation corporelle. Parce que si je suis coupée de mes sensations, je ne peux plus masser, en fait. Donc, c'est important d'être toujours dans ce rapport au corps, alors on peut y être par d'autres moyens. Mais le fait de se former, ça permet de rester éveillé. Oui, parce que, comme tu dis, si ton rapport à ton propre corps te donne l'accès au corps de l'autre, de la personne qui reçoit ton massage. Donc, c'est très précieux de maintenir ce lien. C'est ça. En fait, ce qu'on nous dit souvent, c'est, pensez d'abord à vous. Alors, je viens de dire, ce n'est pas égoïste, c'est un peu paradoxal, mais c'est ça. Si je ne m'occupe pas de moi, je ne peux pas masser correctement. Il faut déjà prendre conscience de ce qu'on peut avoir comme tension dans le corps. Donc, avant chaque séance, je fais un peu de relaxation. Je me mets en condition, on va dire, pour accueillir la personne dans les meilleures dispositions qui soient. Oui, il y a cet aspect aussi de la bonne posture. Moi, je sais que je fais des massages sonores, comme on le disait, et je forme depuis peu des personnes au massage sonore. Et c'est ce que je n'arrêtais pas de leur dire. de, attention, observe ta position, parce que si nous, on n'est pas dans une bonne position, je pense que ça se ressent aussi pour la personne qui reçoit. Et puis, si on n'est pas bien, à terme, on va peut-être aussi s'abîmer, se fatiguer. Alors déjà, oui, tu as tout à fait raison. Il y a plusieurs choses. La première, il faut déjà être bien dans sa posture. Donc, moi, dans ma propre posture, c'est-à-dire que le bassin est toujours en mouvement, toujours, toujours. Ça ne veut pas dire qu'on bouge, enfin, n'importe quoi, mais il faut rester en mouvement pour ne pas se crisper, parce que toute crispation va passer dans le corps de l'autre, en fait. Si je n'ai pas les épaules relâchées, les poignées relâchées, le bassin ancré, la personne, elle le ressent. C'est immédiat, en fait. Le toucher induit, en fait, tout ce que je propose passe à la personne. Il ne s'agit pas d'induire quelque chose. C'est différent. Il ne faut pas induire quelque chose, ni de psychologique, ni quoi, mais tout ce qui est dans le toucher, il faut prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres, en fait. Oui, bien sûr. Et dans ton parcours, donc, tu as fait quel type de formation ? Est-ce que tu es d'accord pour nous en dire un peu plus ? Quel type de massage ? Oui. Alors, je suis formée aujourd'hui à neuf massages traditionnels. Donc, je suis retournée en formation à Paris, là où j'ai commencé. On a tout le volet du massage indien, qui est le fameux massage ayurvédique. On m'a demandé encore ce matin ce que c'était, donc je le précise, c'est des massages traditionnels d'Inde. Est-ce que tu es d'accord pour nous dire deux mots ? Parce qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent qui, même pour moi, ce n'est pas toujours encore hyper clair. Ce massage, il a vraiment une vocation bien particulière, pas forcément que de détente, comme on pourrait aller le chercher dans un massage. Oui, alors, il s'agit là du massage qu'on appelle apianga. Il faut savoir que l'ayurvéda, c'est ni plus ni moins que la médecine indienne. C'est une médecine qui existe depuis 5000 ans. Et dans le cas, dans toute cette médecine, on a la nutrition, on a nos rythmes de vie, on a plein de choses et les massages font partie de la médecine en question. Après, moi, je propose du massage ayurvédique de bien-être, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vocation thérapeutique. Je le précise bien ici. En revanche, les effets d'un massage peuvent être thérapeutiques. Je m'expliquerai après. En tout cas, le massage indien, c'est ça, c'est en fait un massage qui va drainer, qui va faire circuler dans le corps tout ce qui a du mal à circuler, tout ce qui est stagnant un peu. Donc du coup, c'est un massage qui se passe de la tête au pied du corps en va-et-vient sans arrêt. Ça fait comme une vague sur le corps et ça draine à la fois l'énergie, la lymphe, le sang, tout ce qui circule dans le corps va être drainé par le massage ayurvédique. On va commencer pour un massage complet, j'entends. Après, il peut être fractionné. Un massage complet, ça commence par un massage du visage. Donc la personne est allongée sur le dos, sur la table. Deux massages, ça se pratique sur une table de massage, je le précise. Allongée sur le dos, le visage, toute la partie avant du corps et ensuite au bout d'environ 45 minutes, la personne se retourne et je termine par la partie arrière du corps et je termine le massage par la tête. Voilà. C'est en gros le massage à pianga traditionnel qu'en tout cas on m'a enseigné et je précise que la personne qui me l'a enseigné a vécu 15 ans en Inde. C'est important, j'essaye de rester dans la tradition. Voilà donc ce que c'est que le massage indien. Ensuite, tu t'es formée donc ça fait partie des massages que tu proposes aujourd'hui. Oui, sincèrement, c'est un des massages qu'on me demande le plus et j'ai envie de vous dire c'est aussi le massage que j'aime le plus pratiquer comme quoi il n'y a pas de hasard. Il se trouve qu'en parallèle je me forme en médecine ayurvédique avec des médecins indiens donc du coup c'est très cohérent en fait et en dehors de ça je propose alors une adaptation du fameux massage californien je dis fameux parce qu'en général les gens en ont plus ou moins entendu parler. Moi je l'appelle le massage sensoriel mais c'est un californien adapté. Voilà. Je propose la réflexologie plantaire européenne qu'on appelle aussi podoreflexologie. Je propose de la réflexologie plantaire thaïlandaise. Là, du coup les mouvements sont un petit peu différents. Je masse jusqu'au genou alors qu'en réflexologie européenne je masse que le pied. Voilà, je ne rentrerai pas plus dans le détail. je propose du massage au sol. C'est un massage coréen ça s'appelle la relaxation coréenne ça se fait sur un futon c'est un voilà un matelas épais vous savez peut-être ce que c'est qu'un futon et là je mets la personne en vibration. La personne est habillée je précise là c'est plus un massage à l'huile tout ce que j'ai dit avant c'est des massages aux huiles là la personne est habillée et le massage consiste à mettre en vibration tout son corps et à mobiliser ses articulations donc là je précise bien pour ce massage là il y a des contre-indications c'est très rare quand il y en a mais celui là effectivement la relaxation coréenne pour les personnes âgées pour les personnes qui ont des problèmes d'équilibre pour les personnes qui ont des prothèses de hanche par exemple ou des problèmes articulaires c'est totalement contre-indiqué c'est pour ça que je précise bien que avant chaque pratique je fais un entretien verbal d'environ 5 minutes je ne travaille pas montre en main mais c'est ça où je demande à la personne déjà si elle s'est fait masser ensuite s'il y a une partie de son corps qu'elle ne veut pas que je touche c'est important ça peut arriver il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur touche les pieds d'autres c'est la tête etc donc je pose ce genre de questions pour poser le cadre poser le cadre c'est fondamental c'est à dire qu'un massage il y a un avant un pendant un après il y a une introduction et ça rassure la personne et moi ça me met dans les dispositions j'ai envie de dire optimales pour que le massage se passe bien si la personne ne veut pas que je lui touche les pieds qu'elle ne me le dit pas et que je le fais forcément il y aura peut-être quelque chose qui ne va pas lui convenir dans son ressenti et ça c'est dommage voilà je propose en plus de tout ça du massage assis sur chaise on y reviendra peut-être ensuite il y a deux protocoles de massage assis c'est aussi un massage habillé pour le coup il y en a un qui se pratique que je pratique en tout cas en entreprise parce qu'il est tonifiant et il y en a un autre qui est relaxant et là du coup on n'est pas en mesure de travailler après puisque le but c'est de se relaxer donc on a plus envie d'aller dormir ou de faire une sieste donc en entreprise c'est pas très approprié alors en entreprise je dirais que c'est non c'est pas très recommandé en tout cas je ne vais pas avoir beaucoup de clients si je propose du massage relaxant en entreprise voilà en gros la gamme que je propose je crois n'avoir rien oublié je précise que Covid oblige il me reste à acquérir le massage Kobido c'est le massage japonais du visage il paraît enfin en tout cas d'après ce qu'on m'a dit je l'ai reçu c'est un rituel de beauté des japonaises et ça le Covid fait que ce sera pour un petit peu plus tard mais je vous tiendrai au courant ah oui j'ai beaucoup entendu parler de ce soin là tu sais il y a vraiment plein de vertus qui sont évoquées au niveau de même rajeunissant enfin ça vaut presque un lifting dans ce qui se dit sur certains réseaux sociaux c'est vraiment rigolo alors on dit que l'Ayurveda c'est une cure de jouvence alors le Kobido c'est une cure de jouvence à la japonais j'ai envie de dire mais ce sera pour dès que possible tu nous parleras tu nous diras ça on viendra toutes tester en tout cas chez Radio Grand Lac on viendra toutes se faire un petit avec plaisir vous êtes les bienvenus bah merci beaucoup Estelle pour toutes ces informations tu vas donc nous expliquer dans la suite de notre émission plus en détail les bienfaits de chaque massage le déroulement comment tu pratiques et nous en dire un peu plus restez bien à l'écoute sur Radio Grand Lac sur votre destination bien-être on fait une courte pause musicale et je vous dis à tout de suite vous êtes toujours à l'écoute de Radio Grand Lac dans votre émission destination bien-être l'émission qui prend soin de vous aujourd'hui je reçois derrière le micro Estelle Lab qui nous parle des différents massages qu'elle propose et elle nous a évoqué donc beaucoup de massages sur lesquels on va revenir pour qu'elle nous explique un peu voilà quel bienfait dans quel cas enfin un peu tout le cadre on parlait du cadre aussi l'importance du cadre dans les massages hors antenne oui le cadre c'est important d'abord pour moi pour avoir une éthique professionnelle je pense que c'est fondamental comme dans tout métier mais le massage du coup on est dans le toucher ça paraît évident et donc dans le toucher on peut rentrer dans l'intimité de la personne si on va trop loin c'est ma conception en tout cas et il ne s'agit pas de rentrer dans l'intimité de la personne il s'agit d'avoir la distance nécessaire pour faire du bien sans être invasif et j'insiste un peu là-dessus parce que ça m'est arrivé très rarement mais ça m'est arrivé de dire là non j'arrête là c'est à dire vous allez trop loin dans vos demandes dans vos et le cadre est posé la séance elle se déroule de cette façon là à la fin de la séance c'est terminé et s'il y a des demandes annexes qui on va dire sont plus à orientation érotique il ne faut pas avoir peur du mot je ne fais pas de massage érotique il y a des gens qui le font moi non donc je tiens à le préciser et si jamais j'ai une demande déviante ça peut arriver je stoppe net c'est à dire que c'est à la fois pour moi et pour la personne c'est une question de respect mutuel voilà et la pose du cadre c'est très important c'est très important on en parlait et ça ça concerne dans tout milieu et surtout en effet comme tu dis dans le toucher dans des massages où la personne va se déshabiller où tu rentres vraiment dans l'intimité de la personne oui a fortiori quand la personne est partiellement dénudée sur la table de massage il ne s'agit pas de il s'agit d'être bien précis dans ce qu'on fait voilà ça n'empêche pas la fluidité mais du coup on est serein c'est à dire que moi je suis sereine pour masser la personne est en confiance parce qu'en fait la personne que je masse elle me donne sa confiance quelque part la plupart des gens que je masse alors j'ai des clients récurrents mais ce matin par exemple j'ai massé quelqu'un je ne l'avais jamais vu si jamais je la mets mal à l'aise par mon attitude ou vous voyez par un mauvais positionnement à la fois psychologique et physique ça va mal se passer non mais c'est intéressant ce que tu dis en termes tu parles du côté thérapeutique enfin toi dans ta posture de thérapeute mais je trouve aussi pour les personnes qui reçoivent le massage en tant que femme on a vraiment besoin et je pense aussi bien pourquoi pas pour les hommes c'est sûr ce côté sécurisant du cadre où voilà c'est posé c'est dit on n'est pas dans un massage érotique on est dans un massage bien-être on vient chercher du bien-être et on en reste là exactement donc dans les différents massages que tu proposes Estelle est-ce que tu donc tu on a beaucoup on a un peu plus évoqué en début d'émission le côté enfin on parlait du massage ayurvédique oui est-ce que tu veux il y a des choses que tu souhaites rajouter ou plutôt parler d'autres massages que tu proposes avec l'herbe bien-fait si on parlait des huiles aussi alors je vais pas trop parler du massage ayurvédique parce que je pourrais vous en parler quatre heures c'est un massage donc de la tradition indienne qui se pratique aux huiles chaudes ah oui ça c'est important donc j'utilise alors je le précise ça c'est valable pour toutes les pratiques que je fais j'utilise des huiles biologiques exclusivement c'est-à-dire que pour moi c'est un non-sens d'aller mettre des huiles avec des produits chimiques dans le corps d'une personne y compris dans le mien sachant que l'ayurvédia dit que quand on touche quelqu'un quand on masse quelqu'un l'huile pénètre jusqu'au niveau des cellules il faut bien savoir que dans cette tradition-là mais c'est valable pour tous les massages l'huile va pénétrer jusque dans les cellules vous imaginez si je vous mets des produits chimiques dans vos cellules vous n'allez pas forcément être content c'est très intéressant ce que tu dis parce que nous en naturopathie on dit et moi je ne cesse de répéter comme un mantra à toutes les personnes que j'accompagne mettez sur votre peau seulement ce que vous pouvez manger exactement alors ça c'est une phrase tu la cites mot pour mot il se trouve que je me forme en parallèle en médecine ayurvédique avec des médecins indiens pour la petite histoire comme j'étais traductrice avant je parle anglais donc ça me permet de faire cette formation en anglais bon tout ça pour dire que c'est exactement la phrase qu'a dit le formateur de l'institut dans lequel je me forme si vous ne pouvez pas manger ce que vous mettez sur votre peau en gros posez-vous des questions c'est à dire qu'il n'y a pas d'interdit chacun fait ce qu'il veut mais c'est quand même mieux de nourrir sa peau et donc son organisme avec des choses naturelles comestibles ça ne viendrait pas donc ça remet beaucoup de choses en cause en effet sur ce qu'on met sur sa peau et moi j'arrive enfin vraiment sans parler que ça peut faire gagner beaucoup d'argent aussi énormément parce que je pense que si on fait le tri l'huile de sésame ça ne coûte pas cher il y a certaines crèmes de jour qui sont très chères donc il y a cette huile chaude dans laquelle tu peux ajouter éventuellement des huiles essentielles oui en fait je le fais à la demande c'est à dire qu'il y a des personnes qui peuvent être réactives à certaines huiles essentielles il y a certaines huiles qui sont très allergisantes d'autres non mais dans l'absolu si la personne ne veut pas que j'en mette je n'en mets pas du tout et ça n'enlèvera rien au massage et c'est un massage là donc on parlait de tout le corps vraiment il y a un va-et-vient donc il y a vraiment ce mouvement oui le massage horvédique commence par alors le traditionnel commence par le visage qui dure une quinzaine de minutes c'est un massage d'ancrage le massage horvédique du visage ensuite j'enchaîne avec toute la partie avant du corps et je me déplace à chaque fois de la tête au pied et ça fait comme une vague comme ça un mouvement de va-et-vient sur l'ensemble du corps je précise que si la personne est frileuse ou si elle a froid tout simplement lui il a beau être très chaude au départ au bout d'un moment elle se refroidit c'est normal si la personne a froid je la couvre et après je m'arrange je découvre et je fais un massage adapté c'est-à-dire que la personne n'est pas découverte tout le long du massage au bout de 45 minutes environ la personne se retourne et je termine par toute la partie arrière du corps et le massage du dos qui est une on va dire une grosse partie du massage horvédique parce que les tensions on les accumule souvent pas toujours mais souvent dans le dos donc il y a tout un travail par exemple autour de l'homoplate où je mets l'homoplate dans une position particulière qui permet d'aller chercher les tensions sous l'homoplate sous la ceinture scapulaire et je stimule des points ayurvédiques qui se situent sous l'homoplate donc effectivement ce massage-là on stimule au niveau du visage et au niveau du corps ailleurs dans le corps quelques points qui s'appellent les points marma en ayurveda c'est des points d'acupuncture est-ce qu'il y a des préconisations des choses alors il n'y a surtout pas de contre-indications pour ce massage-là c'est un massage ayurvédique de bien-être je reprécise qu'il n'a pas de finalité thérapeutique même si l'effet peut être thérapeutique c'est-à-dire que si vous êtes fatigué après le massage vous serez peut-être moins fatigué si vous avez ça m'est arrivé si la personne a de l'eczéma après le massage ou deux heures après elle n'en a plus ça prouve que l'effet du massage peut être thérapeutique mais ce n'est pas ce que je recherche a priori c'est juste faire du bien aux gens est-ce que c'est un massage qui n'a pas de contre-indications qui peut être fait aux femmes enceintes ? alors non je ne masse pas alors ça c'est valable pour toutes les pratiques je ne masse pas les femmes enceintes à moins de à partir de 3 mois et demi de grossesse je ne masse plus d'accord et même avant moi j'évite de masser une femme enceinte c'est-à-dire que ça fait partie des questions que je pose d'emblée avant le massage dans l'entretien qui précède je demande si la personne est enceinte voilà je préfère moi je préfère éviter tout massage sur une femme enceinte parce que je ne pratique pas je le précise le massage prénatal il existe moi je ne le pratique pas et donc pardonnez-moi il y a par exemple des points qui se situent derrière les épaules pardonnez-moi si je les stimule en massant ça peut déclencher l'accouchement donc c'est dangereux ça peut être intéressant le dernier mois peut-être si effectivement si la fin de grossesse est fatigante ça peut mais bon je ne m'y risquerai pas si on dépasse le terme chacun son métier bien sûr donc ça c'était pour le massage ayurvédique est-ce que quelles vertus lui sont attribuées à ce massage alors les indiens disent que c'est un massage une cure de jouvence en fait ça va faire circuler dans le corps tout ce qui circule mal ou moins bien ça va relancer la circulation générale dans le corps c'est-à-dire au-delà de la circulation de l'énergie ça va relancer la circulation sanguine lymphatique voire respiratoire toute la circulation haute du corps va être relancée et du coup ça va drainer donc le conseil que je donne à la suite de ce massage-là c'est de boire beaucoup puisque les toxines qui ont été accumulées dans le corps on a tous des toxines dans le corps vont avoir tendance à s'éliminer donc les effets c'est que la personne peut être même fatiguée juste après mais c'est normal c'est une forme d'élimination si vous voulez voilà donc le principal effet c'est ça c'est le drainage et l'élimination des toxines super bon c'est déjà beaucoup d'effets bien fait c'est souvent quelque chose en effet une fois qu'on a enlevé les toxines il y a une forme de régénération qui peut enfin s'opérer et le corps peut retourner à son énergie retrouver sa vitalité et retrouver un fonctionnement optimal voilà en fait j'alterne les manœuvres enfin les manœuvres j'aime pas ce mot là mais les gestuels rapides et lentes et du coup oui c'est un effet alors bien sûr relaxant c'est d'abord de la relaxation mais ensuite ça a un effet tonifiant par le drainage lui-même qui peut être assez puissant en particulier au niveau des jambes et en général les personnes qui ont une circulation sanguine un petit peu capricieuse ça leur fait beaucoup de bien et tu recommandes de le faire voilà par exemple dans la circulation sanguine c'est souvent un sujet qui est abordé chez les femmes notamment tu dirais que pour un ressenti sur le long terme il faudrait combien de séances à peu près dans une année tu as une idée alors je dirais à minima mais c'est toujours délicat chacun fait comme il le ressent à minima une fois par saison c'est bien c'est à dire une fois tous les 3-4 mois c'est bien là vous entrez dans un processus de prévention santé oui c'est aussi un autre volet de l'ayurvédique c'est vraiment de la prévention santé si vous le faites régulièrement vous allez à terme peut-être éviter c'est pas garanti mais peut-être éviter d'aller trop jeter le médecin de prendre trop de médicaments de je sais pas de faire vous ferez peut-être une séance de kiné en moins parce que votre corps va être détendu donc du coup il y aura moins de tension c'est un peu global tout ça mais 3-4 séances par an c'est déjà bien si vous venez plus c'est bien pour vous aussi parce que plus on se fait masser meilleur on se porte j'ai envie pour la personne qui aime être touchée je précise aussi que tout le monde n'aime pas ça bien sûr et tout le monde n'aime pas être touchée et c'est tout à fait respectable moi j'ai des clients qui viennent tous les mois il y en a qui viennent tous les 3 mois c'est très variable dans les autres massages que tu proposes tu parlais de la réflexologie plantaire oui il y a vraiment aussi cet aspect dans la réflexologie plantaire de quelque chose d'un massage qui vient de dédrainer détoxifier alors en réflexologie j'ai deux deux protocoles je précise que les protocoles je les connais je les maîtrise mais que j'en sors je ne respecte pas forcément à la lettre un protocole parce que je trouve que tout le monde s'ennuie à la fois moi et la personne que je masse donc en réflexo plantaire j'ai deux protocoles un européen et un en réflexologie plantaire thaïlandaise les deux interviennent sur le pied la cheville la différence c'est que le thaïlandais va masser aussi va intervenir sur tout le mollet jusqu'au genou voilà la réflexologie plantaire le principe c'est que le pied est une image du corps entier essayez d'imaginer un pied que vous avez en position flex donc le pied relevé vers vous vous imaginez une personne assise et pour schématiser les orteils ça correspond à votre tête et plus vous descendez sur la voûte plantaire plus vous descendez dans le corps autrement dit l'articulation de la hanche elle va se situer au niveau du talon voilà c'est juste une représentation qu'on a comme ça donc du coup le pied c'est le corps en petit on va dire et du coup quand je stimule des zones sous la voûte plantaire il y a des organes qui sont reliés dans l'ensemble du corps on parle de zones réflexes on parle de zones réflexes du pied et en stimulant ces zones réflexes ça va avoir des effets dans le reste du corps autrement dit quelque chose d'important ne faites pas de massage de réflexologie si vous venez manger en général je préconise de faire une réflexo au moins une heure après avoir pris son dernier repas parce que quand je vais masser les viscères ou alors j'éviterai cette zone vous risquez d'avoir des inconforts au niveau digestif après il n'y a pas de contre-indication absolue ça reste du bien-être mais je vous conseille de ne pas manger juste avant une séance de réflexe c'est passionnant mais gardez en tête que les séances de réflexologie c'est vraiment une stimulation très précise de points et c'est non juste un massage des pieds et je précise ça parce que moi j'invite souvent les gens à l'auto-massage et sentez-vous libre de continuer à vous masser les pieds librement même à n'importe quel moment de la journée c'est pas comme la réflexologie c'est vraiment on vient sur des points spécifiques stimuler ces points réflexes oui la réflexologie c'est des pressions pures on appelle ça c'est-à-dire que soit avec le pouce soit avec les phalanges soit avec même les ongles à certains moments je stimule des points très précis donc c'est vraiment de l'acupression c'est pas des si vous voulez il y a la pression pure que je viens de vous expliquer si j'y suis arrivée et il y a les pressions qu'on appelle glisser c'est-à-dire que je commence par impliquer une pression et ensuite je glisse sur la partie du corps en question en réflexo c'est très rare on stimule des points et on a très rarement de glisser sauf en réflexologie plantaire thaïlandaise où là effectivement c'est un peu plus sur le mollet par exemple je vais glisser mais ça c'est la technique on s'en moque en fait de la technique mais oui c'est des effets qui sont différents d'un massage à l'huile où effectivement c'est plus enveloppant c'est pas un massage des pieds de bien distinguer le côté réflexologie avec massage des pieds enfin voilà si on se masse le pied disons si vous massez le pied comme moi je peux le faire aussi chez moi vous pouvez faire plus vous vous massez quelle que soit la façon dont vous vous massez ça vous fera du bien le massage c'est pas de la technique j'insiste j'ai envie d'insister là dessus c'est le massage c'est un échange c'est un ressenti c'est pas de la technique bien sûr qu'on apprend de la technique en tant que masseur mais après ça suffit plus il faut être dans dans le ressenti j'aime pas dire il faut mais il faut être dans la présence si vous êtes présent même si vous n'avez jamais appris à masser vous ferez du bien à la personne que vous touchez oui c'est quelque chose d'intuitif je te remercie pour tout c'est vraiment intéressant et de revenir sur les bases de tous ces massages on va faire une courte pause musicale et tu vas nous parler des autres massages que tu proposes restez à l'écoute sur Destination Bien-être vous êtes sur Radio Grand Lac à tout de suite Vous êtes toujours sur Destination Bien-être j'espère que vous passez un bon début d'après-midi aujourd'hui je reçois Estelle Lab qui nous parle des massages qu'elle propose on a parlé en début d'émission du massage ayurvédique aux huiles chaudes de ses différents bienfaits on a parlé aussi à l'instant de la réflexologie plantaire donc ces deux massages ont en commun vraiment cet aspect en fait nettoyage drainage toxinique et donc relance du système de l'organisme oui bon déjà c'est deux massages à l'huile c'est leur point commun la réflexologie aussi tu utilises l'huile oui c'est des massages à l'huile l'huile en fait a une fonction assez basique la première fonction qu'elle a c'est ça permet aux mains enfin à toutes les aux pouces enfin pardon à mes mains de glisser sur la peau tout simplement s'il n'y a pas de glisser je peux agresser la peau voire la brûler il faut un corps gras de préférence pour permettre le glissement alors il y a des masseurs qui utilisent le talc moi j'aime pas mais c'est possible c'est possible sauf que rarement les gens sont allergiques à de l'huile les gens allergiques au talc ça existe donc du coup j'utilise des huiles basiques sésame huile de coco l'huile de sésame est réchauffante l'huile de coco est refroidissante ça c'est en ayurveda qu'on nous apprend ça c'est important quelqu'un qui a toujours froid je vais pas lui faire un massage à l'huile de coco je vais prendre l'huile de sésame donc le point commun aux deux massages que je viens de présenter là oui c'est ça c'est un massage de drainage et de nettoyage profond du corps mais on s'y prend pas de la même façon tu dis des huiles donc j'ai envie de dire aussi des huiles comestibles oui tout se mange dans ce que j'utilise on en parlait tout à l'heure de l'importance des produits qu'on met sur sa peau et là tu précisais que dans ces massages là notamment le massage ayurvédique l'huile elle allait jusqu'à la cellule oui donc c'est vraiment important la qualité de ce qui est utilisé comme huile pour venir masser est-ce qu'il y a d'autres massages que tu proposes alors j'ai envie de vous parler du massage sportif le fameux massage dipticio autre nom qu'on lui donne le massage suédois tout ça ça veut dire la même chose ça désigne le même massage alors celui là c'est un massage puissant je le dis comme ça parce que après chacun est libre si vous ne vous êtes jamais fait masser je vous déconseille de commencer par le massage sportif c'est comme son nom l'indique très sportif c'est sportif pour moi aussi quand je le pratique c'est un massage qui dure une heure que je ne fais pas forcément en massage complet c'est à dire qu'un massage sportif de 30 minutes c'est déjà quelque chose je vous assure que c'est déjà une expérience à vivre c'est déjà sportif c'est ça oui mais aussi dans les sensations qu'on a le massage sportif alors lui il est fait il s'adresse pas forcément au sportif mais il s'adresse aux personnes qui ont l'habitude qui ont les touches et qui ont l'habitude d'avoir des sensations corporelles c'est à dire que ça peut être quelqu'un qui par exemple je ne sais pas ça peut être un cadre d'entreprise par exemple qui a besoin d'être très stimulé intellectuellement et physiquement pour rester en forme dans son travail il n'est pas obligé d'être sportif de haut niveau ça peut être aussi des sportifs de haut niveau mais c'est quelque chose ça travaille ce massage là sollicite tous les groupes musculaires et là je vais employer une expression un peu triviale on rentre dedans c'est à dire que le muscle on le soulève on le tord la pression oui quelque chose qui est très important en massage c'est la pression la pression que j'exerce sur la peau n'est pas du tout la même en massage sportif ou en massage californien par exemple en massage sportif les pressions sont très fortes à tel point que ça peut effectivement être douloureux parce que du coup les tensions qu'on a accumulées dans le corps peuvent être douloureuses si on y va trop fort mais le massage sportif a cette vocation là d'aller chercher un petit peu en profondeur même carrément en profondeur les tensions qu'on peut avoir donc il y a un côté très stimulant très très stimulant après un massage sportif on est régénéré mais ça peut être limite désagréable si on n'a pas l'habitude c'est vraiment quelque chose qui fait prendre conscience de son corps mais on n'en prend pas de conscience de la même façon qu'en ayurvéda si vous voulez c'est moins douflé c'est moins doux de ce que tu dis là on reprend vraiment conscience qu'on habite dans un corps et qu'on ne peut pas faire autrement et qu'on ne peut pas y échapper le massage sportif c'est puissant c'est vraiment le mot qui convient c'est un massage qui est très très rythmé d'abord qui est très rapide c'est à dire que dans une heure de massage j'ai 400 mouvements différents 400 ah oui c'est énorme alors ça ne dure pas longtemps c'est des gestuels qui sont rapides mais du coup il y a une multiplicité de mouvements qui fait que le massage est extrêmement rythmé voilà et qu'on ne le voit pas passer donc c'est un massage où on ne va pas forcément rentrer dans une détente profonde en tout cas s'il y a ce côté de rythme ça ne nous amène pas oui après tout dépend de la constitution de la personne il y a des gens c'est très variable il y a des gens au bout de deux heures en massage ayurvédique qui est quand même réputé pour se relâcher il y a des gens qui ne se relâchent pas mais ça c'est ni bien ni mal c'est leur nature qui est comme ça moi la première je ne me relâche pas toujours en massage après un massage sportif il est extrêmement stimulant donc c'est pas celui qu'il faut choisir si on veut un massage de détente pure on reste éveillé quand même dans un massage sportif je ne suis pas sûre qu'on lâche totalement le mental en massage sportif j'en suis pas sûre après chaque personne est différente on lâchait le mental donc on irait plus vers un massage ayurvédique oui un californien un ayurvédique voire une réflexologie plantaire un massage crânien un ayurvédique crânien peut vous faire lâcher le mental effectivement mais un massage sportif non je ne dirais pas ça on a bien conscience de qui on est et où on est donc dans ce massage je suppose que là il y a un peu plus de contre-indications oui si encore une fois ça rejoint ce que je disais un peu pour la relaxation coréenne si vous avez des articulations fragiles si vous n'avez jamais fait d'activité physique si vous êtes enceinte moi je ne le pratiquerai pas il y en a qui le font moi je ne le pratiquerai pas si vous avez des problèmes cardiaques sévères si vous avez un trouble psychologique quel qu'il soit mais ça c'est valable pour l'ensemble des massages là ça peut faire partie des contre-indications mais c'est extrêmement rare dans ce cas là je préfère recueillir l'information et ensuite je vous dis ou non si je pratique le massage mais en massage sportif oui la personne qui est fragile au niveau articulaire la personne qui qui n'a pas l'habitude d'être dans son corps j'ai envie de vous dire il ne faut pas commencer par un massage sportif donc alors pour les auditeurs quel massage tu recommanderais pour quelqu'un qui n'a jamais reçu de massage et qui souhaiterait commencer à vivre cette expérience alors jamais jamais la personne qui ne s'est jamais fait toucher en massage moi je lui conseille un massage assis c'est un des autres massages que je pratique le massage assis c'est un massage qui se pratique sur une chaise une chaise ergonomique certes mais une chaise et la personne est habillée donc elle arrive sur la chaise telle qu'elle est c'est à dire qu'elle s'assoit sur la chaise la tête va se positionner dans la têtière de la chaise qui est exactement la même qu'une têtière sur table la personne est penchée en avant et c'est un massage très sécurisant puisqu'il s'occupe en fait de toute la partie postérieure du corps c'est à dire le dos le crâne l'arrière des mollets la personne peut garder ses chaussures si elle le souhaite si elle enlève ses chaussures je peux masser la voie de plantaire ce qui n'est pas forcément désagréable au contraire en général c'est bien indiqué et le massage assis s'adresse aussi aux membres supérieurs c'est à dire aux bras aux mains aux poignets voilà mais quand on ne s'est jamais fait toucher il faut savoir que statistiquement on le sait 70% des personnes qui reçoivent un massage sur chaise ne connaissent pas le massage c'est à dire ne se sont jamais fait toucher avant par l'intermédiaire d'un massage donc c'est quand même pas rien c'est ce qu'on disait tout à l'heure en antenne c'est ce type de chaise on les voit beaucoup dans les aéroports moi j'ai cette image dans les aéroports entre deux avions hop massage sur chaise donc peut-être quelqu'un qui n'a jamais pris ce temps n'a pas eu le réflexe parce que finalement dans notre société c'est assez nouveau cet aspect d'aller prendre soin de soi de venir voilà c'est quelque chose qu'on ne faisait pas il y a quelques années en tout cas quelques générations en arrière ça ne faisait pas du tout partie des pratiques régulières oui en fait le toucher c'est quelque chose de très culturel des civilisations on en parlait en off tout à l'heure il y a des civilisations comme l'Inde ou la Chine ou l'Afrique noire par exemple où on masse les bébés mais les gens n'apprennent pas ils se transmettent ça de mère en fille de père en fils et voilà c'est naturel en Europe le rapport au corps n'est pas toujours aussi aisé en fait et le massage assis permet ça permet de découvrir ce que c'est qu'être touché après au niveau pratique les personnes chez qui j'interviens que ce soit des entreprises ou en événementiel par exemple n'ont rien à prévoir c'est-à-dire que moi j'arrive avec ma chaise je déplie ma chaise le protocole dure 22 minutes et au bout de 22 minutes la personne retourne travailler donc ça lui fait un bien momentané et ça lui permet à la fois de se détendre et de la stimuler je termine en massage assis tonifiant je dis bien par une stimulation de tout le dos qui permet d'être de nouveau opérationnel on va dire dans ses tâches professionnelles ou du quotidien c'est pas obligé que ce soit dans un contexte professionnel mais c'est un outil la chaise qui est très maniable je la pose absolument partout je suis intervenue par exemple pour Lac en Fête l'été dernier on était sur l'esplanade du lac la personne était face au lac et moi j'étais en plein air en train de masser je vous assure que c'est extrêmement agréable mal du tout quoique là on a moins envie d'être face au lac alors là non on le fait en intérieur c'est un massage que tu proposes uniquement en entreprise et sur les événements ou c'est aussi un massage pour lequel on peut te solliciter en cabinet oui simplement en cabinet il faut simplement me le dire la veille pour que j'emmène ma chaise tout simplement parce qu'en cabinet généralement j'ai ma table j'ai pas la chaise à disposition mais il suffit de me le dire la veille et je prends mes dispositions je peux aussi je l'ai pas dit mais je peux aussi me déplacer à domicile puisque c'est quand même important de savoir que pour l'instant je suis en cabinet que deux jours par semaine enfin deux jours et demi tous les mardis tous les mercredis et un samedi sur deux ça vous pouvez vous avez toutes les informations sur mon site estella.fr mais voilà si jamais vous ne pouvez pas pour une raison pour une autre ne vous faire masser pendant ces jours là je peux me déplacer à domicile à condition quand même que vous n'habitiez pas dans un immeuble au cinquième étage sans ascenseur oui bien sûr j'ai 30 kilos de matériel à transporter donc je ne peux pas le faire si les conditions ne sont pas réunies est-ce qu'il y a des contre-indications à ce massage parce que quand tu dis à domicile moi je pense aussi à toutes les personnes à mobilité réduite notamment les personnes âgées qui peuvent être intéressées ou aussi je pense aux jeunes mamans tu vois qui viennent d'avoir un bébé ou sortir de chez soi parfois et en même temps tu as tellement besoin d'être touchée aussi bien dans un âge avancé que dans cette période assez fragile de grande fragilité est-ce qu'il y a des contre-indications des choses alors en massage assis concernant la personne âgée il n'y a pas de contre-indications dans le protocole tonifiant je reprécise j'ai deux protocoles un tonifiant un relaxant le tonifiant il n'y a pas de contre-indications j'ai massé des personnes qui avaient 80 ans en massage assis tonifiant en relaxant en revanche si la personne a des problèmes d'équilibre comme le massage consiste à mettre la personne en vibration c'est déconseillé parce que si la personne a des troubles de l'oreille interne par exemple tout ce qui touche à l'équilibre c'est déconseillé donc je le déconseillerais effectivement aux personnes âgées c'est aussi ce qu'on m'a transmis dans mon apprentissage voilà donc il peut avoir cette contre-indication là en relaxant mais en tonifiant je ne vois pas a priori après comme je vous dis c'est valable pour tous les massages je demande à la personne avant si elle me dit qu'elle vient de se faire opérer de la hanche je ne vais pas la masser si elle me dit qu'elle a mal à la tête j'éviterais de lui masser la tête voilà mais ça il faut que je recueille les informations dans les 30 secondes qui précèdent la séance quoi bien sûr non je pense à ça parce que je me dis que c'est une chouette idée il y a Noël qui approche tu vois et c'est une chouette idée de cadeau cet aspect massage assis à domicile tu vois offrir bien sûr des gens qui se déplacent moins qui n'ont pas forcément envie d'aller dans un cabinet c'est toute une organisation passer un certain âge se déplacer hors de chez soi ça peut vite être beaucoup de stress pour certaines personnes oui oui soit une personne âgée soit une personne très occupée dans son quotidien qui a les enfants à gérer il peut y avoir plein de plein de contraintes et quand tu fais à domicile c'est aussi 22 minutes en massage assis oui le protocole alors 22 oui ça va de 22 à 25 je précise que je travaille jamais montre en main mais celui-là est extrêmement structuré c'est ce qu'il fait le fait qu'il soit structuré c'est le fait qu'il est efficace ça induit le fait qu'il est efficace donc celui-là est très effectivement très minuté après il y a quelque chose que je peux proposer aussi c'est je ne sais pas moi vous faites une réunion de famille vous faites une réunion entre copines vous réussissez un après-midi mais moi je peux venir chez la personne en question deux heures trois heures et je masse les personnes les unes après les autres alors qu'elles continuent à passer un moment entre elles c'est une chouette idée ça peut être une pause voilà une pause massage courte oui mais quand même présente voilà dans un moment où on se retrouve et tout c'est une super idée oui parce que là du coup je peux masser la personne devant les autres personnes qui sont présentes si ça lui convient quand je suis intervenue au bord du lac la personne était certes sur mon stand mais il y avait parfois 30 personnes 40 personnes qui regardaient c'est pour vous dire que le massage assis il est vraiment sans aucune contrainte oui puis on a la tête dans la tétière donc oui on est quand même dans sa bulle on est quand même dans sa bulle je te remercie Estelle on va faire une courte pause musicale on revient tout de suite restez à l'écoute Estelle va nous transmettre toutes les informations comment la retrouver aussi les différents voilà nous redire les différents messages qu'elle propose et puis si vous souhaitez prendre rendez-vous avec elle elle nous donnera toutes les informations à tout de suite Destination Bien-être l'émission qui prend soin de vous avec Anaïs départ imminent sur Radio Grand Lac nous sommes toujours en présence d'Estelle Lab qui nous a parlé aujourd'hui des massages donc on a parlé de massages ayurvédiques de réflexologie on a parlé aussi du massage assis on a parlé tu nous as évoqué aussi du massage relaxant japonais oui que je vais acquérir celui-là que tu vas acquérir Covid oblige oui c'est vrai il y a le donc Estelle donc pour clôturer parce que ça passe très vite cette émission tu donc tu nous as dit que tu étais tu étais en cabinet mardi mercredi un samedi sur deux c'est ça je suis au centre le pic qui se trouve 890 boulevard le pic à Aix-les-Bains j'y suis tous les mardis tous les mercredis et effectivement un samedi sur deux voilà c'est un centre paramédical et je interviens en dehors de ça en entreprise j'interviens en événementiel j'interviens à domicile comme je vous l'ai dit sur les créneaux je ne suis pas en cabinet et je suis prestataire externe pour le château Brachet de Grésy-sur-Aix par exemple samedi je fais deux massages sportifs d'une heure là-bas j'ai d'autres envies j'ai d'autres partenariats en vue là à la fin du mois je vais masser trois jours à Castorama par exemple c'est très très varié en fait moi ce que j'aime c'est la variété dans ce que je fais donc ça tombe bien vous pouvez me retrouver sur mon site internet estella.fr vous aurez toutes les infos voilà vous pouvez j'ai une page Facebook aussi vous tapez mon nom vous me trouverez que dire d'autre que dire d'autre les tarifs vous posez sans doute la question des tarifs donc globalement à l'heure je suis entre 65 et 70 euros de l'heure mais ça dépend voilà de votre demande en fait si vous venez pour un massage d'une heure et que au bout de 45 minutes vous avez envie d'arrêter ça peut arriver dans ce cas là évidemment je m'adapte mais mon mon taux horaire on va dire est entre 65 et 70 euros ça dépend des massages ça dépend des matières premières que j'utilise moi mon seul but c'est de de vous faire du bien et de faire tourner mon entreprise je crois que comme tout un chacun voilà c'est aussi le nerf de la guerre qu'il faut pas avoir peur de parler de ça c'est quelque chose de naturel par rapport à ce qui existe en machin je suis dans la fourchette moyenne de ce qui se propose voilà et si on souhaite prendre rendez-vous avec toi on te contacte est-ce que t'as des prises de rendez-vous directement en ligne sur ton ok donc on peut aller directement sur ton site oui sur mon site internet en page d'accueil vous avez un bouton réservé en ligne enfin vous l'avez sur toutes les pages vous atterrissez sur un calendrier qui vous permettra de réserver le créneau qui vous intéresse et vous pouvez aussi m'appeler mais je précise que quand je suis en soins je mets le téléphone en mode avion vous pouvez pas me joindre parce que j'interromps jamais une séance de massage bien évidemment c'est vraiment dommage de tout l'aspect détente merci beaucoup Estelle pour toutes ces précieuses informations que tu nous as fournies merci pour ton sourire c'était vraiment on a appris plein de choses moi j'ai appris plein de choses aussi ça me donne bien envie même le massage à cils c'est ce que je te disais ça m'a donné plein de petites idées dans tous les petits événements que j'organise ça m'a donné des petites idées bien sympathiques nous allons en reparler voilà je vous souhaite à tous une belle après-midi merci d'être d'avoir été à notre écoute restez bien à l'écoute sur Radio Grand Lac car ce soir à 18h30 ça sera l'heure du kiff avec l'équipe d'Hugo Magnin qui recevront le groupe Rhapsody et surtout qui aura un invité d'honneur qui sera Patrick Sébastien donc c'est ce soir à 18h30 vraiment soyez présents soyez à l'écoute pour cette heure du kiff et moi je vous retrouve le 24 novembre donc toujours pour cette émission Destination Bien-être où j'aurai le plaisir de collaborer avec Nadege Fonini qui est naturopathe et nous vous parlerons de votre immunité et oui il y a l'hiver qui arrive et on aura voilà moi j'ai à coeur de faire avec vous le point sur tout ce que vous pouvez mettre en place tous les outils auxquels vous pouvez avoir recours sur tous les outils que je maîtrise bien les outils autour de la naturopathie donc on vous on vous fera un petit topo pour bien préparer l'hiver je vous souhaite à tous une très belle après-midi encore un grand merci de votre écoute et je vous dis à dans 15 jours au revoir Merci.